Comment faire pour éviter les fringales, cette sensation de faim irrésistible ou encore cette envie irrépressible d'aliments salés, d'aliments gras ? Aujourd'hui on va parler d'un aliment qui est vraiment essentiel à introduire dans ton alimentation si tu es sujet à ces fringales et que justement ça te fait rester dans les troubles du comportement alimentaire, lait et cette manière compulsive de consommer ton alimentation. Alors cet aliment il va être essentiel à intégrer parce qu'il va te permettre premièrement d'apporter une plus grande sensation de satiété plus rapidement. Deuxièmement il va t'apporter énormément de nutriments qui font défaut dans ton alimentation. Troisièmement il va te permettre d'apaiser ton système nerveux. Cet aliment ce sont les feuilles vertes. Alors reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux tout savoir à ce sujet. Avec Edwige j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des troubles du comportement alimentaire, qui souhaitent sortir des addictions, de la boulimie grâce à une alimentation végétalienne et à un protocole adapté personnalisé. Si cela t'intéresse je te laisse toutes les informations dans la description. Sache aussi que tu peux me contacter pour une simple consultation. Je t'invite dès maintenant à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu apprécies ce type de contenu et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront plus tard. Sache que tu peux également télécharger gratuitement ton recueil de 20 recettes high carb low fat, c'est à dire de 20 recettes riches en bons glucides mais pauvres en matière grasse. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des feuilles vertes aujourd'hui ? Parce que c'est vraiment un aliment qui est essentiel, qui est la base de l'alimentation végétalienne. Les gens qui mangent classique devraient aussi manger, consommer des feuilles vertes mais bon c'est un petit peu mis de côté malheureusement. Les feuilles vertes ont mauvaise presse parce que c'est quelque chose qui est vu comme insipide, c'est un peu la caricature du végétalien qui ne mange que de la salade toute la journée. Et pourtant on a vraiment besoin de feuilles vertes, on a besoin au minimum de 250 g de feuilles vertes. Si tu peux aller jusqu'à 500 g tous les jours, ce sera vraiment très très bien, sache qu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai des moyens d'en consommer plus facilement. Alors qu'est-ce que c'est que les feuilles vertes ? C'est d'abord toutes les salades, la laitue, la mâche, la batavia, la roquette, la feuille de chêne, etc. C'est aussi les épinards, les blettes, les cardes. C'est aussi les plantes aromatiques, le persil, la coriandre, le basilic, la ciboulette, l'aneth, bref tout ce que tu peux trouver qui va apporter du goût à tes plats. Alors de préférence si tu en as dans ton jardin c'est mieux, si ça vient de maraîchage, de culture que tu connais. Après même si ça vient d'une autre production, il vaut mieux en avoir que ne pas en consommer du tout. Autre chose que tu peux utiliser comme feuilles vertes, c'est le chou kale et tout ce qui est fan, fan de carottes, fan de nabets, fan de betteraves. Et n'hésite pas également à ajouter plus d'algues dans ton alimentation parce que les algues ce sont les végétaux de la mer. C'est également des nutriments très très importants. Alors là par contre pas les mêmes quantités évidemment, ce sera une cuillère, deux cuillères à soupe par jour. Mais très 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 riche en nutriments, très très bénéfiques aussi pour apporter ce bout salé, ces sels minéraux qui te font défaut. Alors quels sont les bienfaits et l'efficacité de ces feuilles vertes quand on souffre de troubles du comportement alimentaire ? Quand on a des fringales, c'est forcément qu'on a un déficit de nutriments quelque part et notamment un déficit de sel minéraux. Alors si on a envie d'aliments plus dents, si on a envie de se jeter sur tout et n'importe quoi, c'est aussi que bien sûr il y a un manque de calories. Parce qu'on est tout le temps en mode restriction et qu'au bout d'un moment, le corps lâche et il a besoin de manger quoi qu'il en soit. Donc on va aller chercher un peu tout et n'importe quoi. Ça c'est encore un autre sujet dont je parlerai certainement dans une autre vidéo. Mais pour ce qui est vraiment des feuilles vertes, elles vont te permettre de te caler. Elles vont te permettre d'apporter énormément de nutriments. Pourquoi est-ce qu'elles vont te permettre de te caler ? Tout simplement parce qu'elles contribuent à asseoir davantage la sensation de satiété. C'est pas la même chose de manger des fruits tout seul, de manger des pommes de terre, des céréales sans gluten tout seul, que d'accompagner ça d'un grand volume de feuilles vertes. Tu vas voir que si tu introduis cette habitude, au bout de quelques jours, tu vas ressentir la satiété beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup de fibres, donc c'est normal, ça tapisse davantage l'estomac. Donc ce que je disais, c'est qu'elles apportent énormément de nutriments et ça c'est vraiment très très important. Parce que souvent quand on a une appétence pour le salé, on a besoin comme ça de quelque chose de salé. C'est tout simplement qu'on manque de sel minéraux. Et ces sel minéraux, ces oligo-éléments, on va les trouver dans les verdures. A titre d'exemple, dans le persil, tu vas trouver plein de vitamine C, tu vas trouver plein de fer. Dans le chouquet, tu vas trouver de la vitamine A, de la vitamine K, de la vitamine C, également du manganèse, du cuivre, du calcium. Dans les épinards, tu vas trouver des folates, tu vas trouver vitamine K aussi, vitamine C, tu vas trouver magnésium, calcium. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut dans ces verdures. Donc j'ai parlé de la sensation de satiété, ce qui est important c'est d'associer toujours les feuilles vertes avec une source de glucides. Parce qu'en fait, ces deux types d'aliments se complètent l'un et l'autre. Ils marchent de manière interactive. Les sels minéraux des feuilles vertes, des verdures vont permettre d'assimiler plus facilement les nutriments des fruits. Et le glucide des fruits ou des tubercules, si tu manges cuit, va permettre d'assimiler plus facilement les sels minéraux et les oligo-éléments des feuilles vertes. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de toujours associer les deux. Dernier point, pourquoi c'est bénéfique quand on souffre de troubles du comportement alimentaire ? Parce que les feuilles vertes permettent d'apaiser le système nerveux. Elles permettent de l'apaiser, de le soutenir, de l'équilibrer. Notamment parce qu'elles contiennent beaucoup de magnésium. Mais c'est vraiment important, tu le sais, si tu souffres de troubles du comportement alimentaire, que tu es beaucoup plus sujet à la nervosité, au stress, tu réagis plus vite aux émotions, tu as des émotions plus intenses, donc tu as besoin de soutenir ton système nerveux. Et ça, ça va vraiment t'aider énormément. A titre d'exemple, quand on fait la monodiète de banane, on associe la banane à la laitue. C'est le seul autre aliment qui est autorisé, la laitue, parce qu'elle est très douce. Pourquoi on fait ça ? Justement parce que ça permet, c'est pas une obligation, mais c'est bien de l'introduire parce que cette verdure va permettre de contrôler un petit peu plus facilement la satiété déjà. Parce que quand on démarre une monodiète de banane, on a tendance à manger, manger, manger des bananes et puis on a l'impression qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Donc les feuilles vertes, ça permet d'apaiser ça. Et tu sais que la banane est très riche en tryptophanes, qu'elle est précurseur de la sérotonine. Donc elle apaise le système nerveux et la laitue, la cette verdure va aussi contribuer à apaiser les nerfs. Alors maintenant, comment on fait pour manger ces 250, ces 300 grammes, ces 500 grammes de feuilles vertes tous les jours ? La manière la plus simple, c'est bien sûr la salade qu'on va arranger comme on veut, avec d'autres crudités, avec des légumes vapeur, avec des fruits, avec des tubercules, avec une sauce ou sans sauce. On peut rajouter un peu d'avocat, on peut rajouter des purées d'olagineux. Ça c'est vraiment à toi de voir. Pas trop évidemment, tu sais qu'on reste dans le 90-10-10. Autre moyen très facile de consommer des verdures, c'est de les mettre, de les mixer dans les smoothies. Ça veut dire que dès le matin, tu peux mettre beaucoup d'épinards dans ton smoothie de fruits. Tu peux aussi rajouter du persil, tu peux rajouter de la coriandre. C'est très intéressant au niveau gustatif, moi je trouve que c'est délicieux. Donc les smoothies, les salades. Troisième moyen, c'est le jus. Se faire un grand jus vert le matin, comme base, tu peux prendre du concombre pour avoir quelque chose de liquide. Et tu vas bien bourrer l'extracteur avec 200 g d'épinards. Tu vas rajouter une botte de persil et là, l'air de rien, t'as déjà tes 250 g de la journée. Donc tout ce que tu peux rajouter en plus après que tu vas croquer comme salade, ce sera que du bénéfice. Donc un grand jus vert le matin, tu vas voir que si tu fais ça tous les jours, en quelques jours vraiment, tes fringales vont disparaître comme par miracle. Autre manière, quatrième manière de consommer, c'est collation. Tu as un petit creux, tu manges une ou deux bananes, tu te fais une petite salade de fruits. Pense à manger un petit peu de quelques feuilles d'épinards. C'est pas obligé d'être un gros bol, mais quelques feuilles d'épinards, quelques feuilles de salade avec, quelques brins de persil, pourquoi pas. C'est un moyen aussi très intéressant d'avoir en plus une collation qui va soutenir tes glandes endocriniennes. Et enfin, cinquième manière de consommer les feuilles vertes, c'est de les rouler. Tu vois, de faire des wraps, tu vas prendre la feuille de salade et puis tu vas rouler à l'intérieur des bâtons de crudités. Tu vas mettre de l'avocat, pourquoi pas faire des sortes de maquis avec du chou-fleur. Voilà, du chou-fleur qu'on met dans le robot en semoule et puis tu vas mettre feuilles vertes plus feuilles d'algues et ça te fait des maquis. Donc il y a vraiment mille et une manières d'accommoder ces feuilles vertes et c'est pas uniquement la salade verte toute seule, aride, que tu vas devoir manger. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de créativité et tu vas en tirer beaucoup de goût et de bénéfices. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aide et te permet d'avancer. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux enfin sortir de tes troubles du comportement alimentaire. Tu as donc toutes les infos dans la description. N'hésite pas également à me laisser toutes tes questions, tes commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et enfin, tu sais que tu peux me retrouver sur Instagram ou demander à rejoindre le groupe Facebook En Fin Libre. Je te souhaite une très belle journée. A bientôt !